Générique 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 Capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire depuis 1983, Yamoussoukro, ville natale de Feux-Félix-Fouette-Boigny, le père de la nation ivoirienne est situé dans le centre du pays et à plus de 240 km d'Abidjan, la capitale économique. Ici, les infrastructures importantes et édifices construits par le premier président de la République de Côte d'Ivoire ne laissent personne indifférent. De la Fondation Félix-Fouette-Boigny pour la recherche de la paix à la basilique Notre-Dame de la paix, en passant par la résidence du bélier de Yamoussoukro, comme on le surnommait, la mairie, le lac au Caïman et autres, on est toujours attiré par la qualité du travail abattu par l'homme. Kwaku Nylangwe-Jean, enseignant du supérieur, est maire de la commune depuis 2001. Pour lui, Yamoussoukro rigorge d'énormes potentialités. Nous vivons essentiellement de notre agriculture. Ensuite, au plan culturel, notre patrimoine culturel est vivant et est en train d'être valorisé chaque année à travers certaines fêtes, pas que nous, que vous connaissez. Donc, il est très élargi, très puissant et, je dirais, très attractif. L'économie de Yamoussoukro est basée sur le secteur agricole et les femmes apportent leur contribution à cela grâce à la commercialisation des produits vivriers. Nous sommes au marché Moffetet, situé au centre-ville. En ce lieu, on retrouve la quasi-totalité des denrées alimentaires. On prend les marchandises chez les femmes qui viennent des villages aux alentours. Il y a Petit Bouaké, il y a Konefra, on voit un peu partout. Ça dépend de la manière de nos places. Si elles nous donnent à quatre, nous, on peut aller faire à trois. Et puis, on a un régime dessus. Pour faciliter l'acheminement des produits vers les marchés de la ville, les commerçantes bénéficient des services des tricycles. Malgré le mauvais état des routes reliant les villages environnants à la ville, les conducteurs font plusieurs tours au quotidien pour livrer les produits de consommation. Si le gouvernement fait le reprofilage des voies, on pourra faire au moins dix voyages par jour. Cela permettra de mieux approvisionner les marchés. Pour les habitués, le marché Moufete offre l'occasion de faire de bonnes affaires. On peut facilement s'y approvisionner et surtout à des coûts accessibles à tous. L'artisanat n'est pas en marge du développement de la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Et Kwame Kofi est l'un des représentants de ce secteur à Yamoussoukro. Il est installé dans la ville depuis plusieurs années. Ma spécialité, logiquement, c'est le djemé, les batiks et les colliers. Je me suis spécialisé dans ce domaine. Le trentenaire évoque quelques difficultés liées au secteur, même s'il parvient à vivre de son métier. À la rentrée, c'est un peu plus difficile, ça ne marche pas. Mais pendant les vacances où il y a les étrangers, bon, du coup, on s'en sort un peu. Autre lieu emblématique de Yamoussoukro, la basilique Notre-Dame de la Paix, d'une capacité d'accueil de 18 000 places, c'est l'un des plus grands édifices religieux catholiques au monde. L'institution rattachée au Saint-Siège est dirigée depuis plus de deux ans par le père Franck Alatain de la communauté des Palotins. Deux personnes qui sont à la base de ce grand projet qu'est la basilique. Premièrement, le président Félix Fouboigny, qui est le donateur du sanctuaire. Et puis, le pape Jean-Paul II, qui a consacré cet édifice-là à la gloire de Dieu sous la dénomination de basilique Notre-Dame de la Paix. Alors, le président Félix Fouboigny a voulu, pour une analyse de son mandat comme président de la République de Côte d'Ivoire, voulu rendre grâce à Dieu pour le don inestimable de la paix qui a caractérisé son mandat. Et il a trouvé comme moyen, justement, l'érection de ce sanctuaire afin de rendre grâce à Dieu pour le don de la paix. En plus d'être un lieu de prière, la basilique Notre-Dame de la Paix constitue un véritable site touristique pour Yamoussoukro et partant pour la Côte d'Ivoire. La principale attraction, c'est bien évidemment le sanctuaire. Nous avons ici une superficie de près de 8 mm² de vitraux, qui est la plus grande superficie de vitraux jamais égale au monde et qui est un véritable spectacle, spectacle à la fois artistique mais également religieux parce qu'on retrouve sur les vitraux l'histoire sacrée, le message des saintes écritures et principalement le message de Jésus-Christ. Yamoussoukro est par ailleurs une ville ayant bénéficié d'un plan d'urbanisme bien élaboré. Malheureusement, l'oeuvre gigantesque de Félix Fouadouani s'est un peu dégradée. L'État ivoirien a donc lancé en septembre dernier des travaux de réhabilitation et de vitumage de 40 km de route dans la ville. Le coût global des travaux s'élève à plus de 133 milliards du franc CFA.